... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 juillet. Bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Nous parlions hier de l'impact de la météo sur le tourisme vendéen. Les moissons sont aussi impactés par le mauvais temps, avec le très faible ensoleillement du printemps, la qualité des grains s'est égradée et ils sont gorgés d'eau. Cela pousse les agriculteurs à décaler la récolte. Avec 15% de perte de grains au niveau national, les cours des Cérales s'affolent à la Bourse de Paris et impactent la rémunération des producteurs. Mais certains ont trouvé la solution. Reportage de Quentin Gaboriau. L'excès de pluie et le manque de chaleur de ces derniers mois ont décalé les moissons d'une dizaine de jours. A cause du mauvais temps, les rendements sont en baisse. Pour cet agriculteur, c'est une partie non négligeable de sa production qui est perdue. On travaille toute l'année et qu'on bichonne nos cultures et qu'elles sont en baisse de 20% par rapport à la moyenne de ce qu'on fait sur les cinq dernières années. C'est vrai que c'est toujours une déception. Une météo qui impacte aussi la qualité de son blé. Pour garantir ses revenus malgré les aléas climatiques, il a signé un contrat pluriannuel avec le label Agri-Ethique. Converti à l'agriculture biologique depuis 2017, cet engagement lui apporte une certaine sérénité. On a une garantie de prix de 520 euros la tonne, alors qu'aujourd'hui, le marché du blé meunier bio serait aux alentours de 300. Si je n'avais pas le contrat Agri-Ethique, se poserait forcément la question de la déconversion. C'est indéniable. Créé il y a dix ans, le label Agri-Ethique compte aujourd'hui plus de 2800 partenaires partout en France. Il assure un prix de vente aux agriculteurs basé sur leur coût de production. Quand vous voyez ce petit logo, bleu-blanc-rouge, sur le produit, vous avez la garantie que le producteur est payé à un prix rémunérateur sur la base de ces coûts de production, donc complètement déconnecté des marchés. La récolte du blé en 2024 ne devrait pas dépasser les 29,7 tonnes, 15% de moins que l'année précédente. En 20 ans, seulement deux années n'ont pas dépassé la barre des 30 tonnes de blé récolté. Pour mieux vieillir, il est important de faire un bilan de santé régulier. C'est ce qu'ont organisé les professionnels de la santé du territoire du Poiré-sur-Vie pour la neuvième année. Une journée de dépistage pour les personnes de plus de 60 ans afin de détecter des anomalies ou des capacités altérées et d'organiser une prise en charge. Cela rentre dans le cadre du programme I-COP porté par l'Agence régionale de santé. C'est pour le fait de bien vieillir surtout, de mieux vivre et de bien vieillir et d'anticiper si jamais on détecte quelque chose pour qu'on intervienne plus rapidement parce qu'on intervienne toujours plus vite si on commence à détecter le problème rapidement. Donc en fait, on vient, on se présente, n'importe qui peut venir avec sa carte vitale parce qu'il nous faut quelques informations administratives. Et du coup, on pose quelques questions sur les différentes capacités qui peuvent être altérées comme la mémoire, comme la nutrition, comme la locomotion. On fait différents tests très simples, ça dure moins de 10 minutes pour voir du coup justement s'il y a besoin d'aller plus loin. Et bien entendu, on affirme toujours le médecin traitant de ce qu'on vient de faire. C'est sur la grande plage que se déroulait hier soir l'élection de Miss Les Sables d'Olonne-Plage 2024. Elles étaient neuf candidates et c'est Fiona Bouillé qui a remporté l'élection sous le regard de Ève Gilles, notre Miss France. Une soirée placée sous le signe du cinéma. Fiona Bouillé représentera donc la Vendée à l'élection de Miss Pays de la Loire et pourquoi pas à celle de Miss France. Elle ne s'attendait pas à ce résultat. Elle y revient de 10 mois à l'étranger et qui a été inscrite à l'élection par sa cousine. Retour sur la soirée avec Alex Lannos et Mathis Pires. Est élue Miss Les Sables d'Olonne-Plage 2024, la candidate s'étant présentée avec le numéro 7, Fiona Bouillé. Elle est le nouveau visage de la Vendée. Fiona Bouillé, à 21 ans, cette conseillère en vente, remporte l'élection Miss Sables d'Olonne. Ça va, ça va, je ne m'y attendais pas trop parce que j'avais un peu d'hésitation et j'avais un peu peur à la côte du discours. Et vraiment, je suis trop heureuse et c'est vraiment top. Merci beaucoup. Ce soir-là, elle a eu l'honneur d'être couronnée par Ève Gilles, Miss France 2024. Sur scène, juste à ses côtés, bien sûr, notre Miss France, Ève Gilles. Et l'aventure ne fait que commencer. Je lui conseille de profiter un maximum parce qu'une aventure comme celle-là, c'est unique dans une vie. Alors vraiment, prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et honnêtement, c'est ce qui va faire qu'elle sera le plus naturelle possible et qu'elle gardera sa bonne humeur. Elle a brillé sur cette scène aujourd'hui et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Elles étaient neufs. Neufs prétendantes à la couronne de Miss Les Sables d'Olonne. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Lutavon Flora, j'ai 24 ans. Je m'appelle Grandiou Andréa, j'ai 18 ans. Je m'appelle Léna, j'ai 21 ans. Je m'appelle Louis-Marie Havé et j'ai 18 ans. Une préparation de plusieurs mois pour monter sur scène. Et pour certaines, c'était un défi personnel à relever. Alors de base, je n'ai pas très confiance en moi. Et je voulais prouver qu'on peut se montrer devant autant de personnes. Pour me donner confiance en moi et me dire que je peux réussir, peu importe ce qui se passe et surtout pour vivre l'aventure. C'est un rêve de petite fille depuis le début. Je suis mes copines qui font ça et j'ai décidé de me lancer. La nouvelle Miss a désormais les yeux rivés sur le 28 septembre prochain. Date de l'élection régionale et peut-être prétendre au titre de Miss France 2025 et ramener une nouvelle couronne à la maison. Les foires à l'ancienne de Chalent sont de retour pour une nouvelle édition. Ça commence demain. Organisé en plein cœur de la ville, vous pourrez revivre une foire du début du 20ème siècle. Et cette année, l'Italie sera à l'honneur avec les 20 ans du jumelage de Chalent avec la ville de Sarrono et également les Jeux Olympiques. Enfin plutôt, les Jeux à l'ancienne. Cette année, pour inaugurer nos foires, c'est une délégation de Sarrono puisque Chalent fête les 20 ans du jumelage entre Chalent et Sarrono, la ville italienne. Donc c'est eux qui inaugurent les foires. Mais cette année, année olympique, on a fait sur le parvis de la mairie ce qu'on appelle les Jeux du Marot, c'est-à-dire les Jeux du Marais, avec le tir à la troll, le lancer de Bouza. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la troll, c'était un lien qui était fait avec du foin. Et le lancer de Bouza, c'est le lancer de boule, de bouse séchée, pardon. Donc on a fait des mini-jeux, si vous voulez, pour pouvoir faire des Jeux avec toutes les communes qui pourront participer l'après-midi. Mais ce sera aussi le premier jeudi, l'occasion de tester les maraîchins contre les Italiens. C'est la fin de cette édition. On se titre avec quelques images de ces créations originales des élèves du CFA MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des créations sur le thème des Jeux Olympiques. Ils sont exposés en plein air, au plein cœur de la ville d'Angelo-Crucienne. Merci d'avoir suivi cette édition. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501